Bonjour à toutes et à toutes, c'est Sparadrap, le Douban. Aujourd'hui on se retrouve sur Bombic et on va faire des attaques où on va utiliser vraiment que la canonnière. Enfin, je ne vais pas faire les attaques maintenant, sauf si le village qui est perdu pousse vers, c'est... non, ce n'est pas celle-là. Ok, donc je vais vous montrer deux attaques où vraiment je n'ai utilisé que la canonnière. Donc c'est deux attaques vraiment simples, c'est un QG de niveau 1, c'est pour ça que j'ai besoin vraiment de la canonnière. Donc quand ça se fait que je vais réussir à détruire juste avec la canonnière, là j'ai détruit en fait 5 bâtiments et vous avez vu la vie du QG. Donc là, hop, j'envoie deux tirs d'artillerie, ça détruit le bâtiment, plus la vie du QG et le dernier tir de barrage. Et voilà, il n'y a même pas besoin de balancer les troupes. Et c'est fait. Donc, la toute première attaque, à présent, on va passer sur la deuxième attaque. Ok, donc là je me disais que c'est un QG niveau 1, il y a peut-être moyen. Donc j'envoie deux tirs d'artillerie pour tenter de détruire un petit peu la vie du QG. Je vois que, bon, ça ne fait pas grand-chose grand-chose. Je vais toucher le QG en même temps avec mon artillerie maintenant. C'est vrai que j'aurais dû essayer, voir si juste avec la canonnière, balancer tout autour, donc deux tirs de barrage et trois artilleries. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'avec deux tirs de barrage, j'aurais peut-être détruit quelques tours de sniper qui étaient autour. Là, je balance un autre tirs de barrage, ça détruit les trois tours. Et là, il me reste un tiers de barrage. Et voilà. Il me restait une artillerie, mais je me suis dit, peut-être que ça ne va pas passer. Alors un tiers de barrage, et ça passe tranquillement, voilà. Donc voilà pour les deux attaques. Et puis, on va essayer de se faire une attaque player versus player. On va voir s'il n'y a pas un petit niveau pour mes petits fusillés. Je suis revenue au fusillé pour faire quelques bases de la garde noire qui restait. Parce que si on n'y arrive pas, dans Doctrine, je l'ai fini. On a un niveau 28, on va voir. Ok, le niveau 28, il y a plein de mines, en fait. C'est ça le plus dangereux. Parce qu'on peut quasiment tout freeze en même temps, en fait. C'est ça qui est vraiment très intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas des petites bases de trap ? Qu'est-ce que c'est ? Cette trap... Trap, est-ce qu'on peut se la faire ? Je ne pense pas. Pouce vert, on vient de voir. Concentration. Mago. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mago ? Ah voilà, c'est elle que je voulais faire. On va aller détruire le mortier, et après, on va subir quelques pertes en fusillé. Et puis voilà, vu qu'il en reste... On en perd, mais il en reste énormément. Hop, on va le finir à l'artillerie. Hop là. Voilà. Je ne sais pas si on ne se fait pas la mitrailleuse. On va lancer le tir barrage un peu à côté, comme ça, ça va détruire quelques barils. En espérant. Si c'est bon, ça passe. Hop, il va y en falloir deux. Ok, c'est bon, ça passe. On va... On va passer... Allez, on va passer par là. Ce n'est pas grave. De toute façon, on va avoir des pertes, c'est sûr. En même temps, en fusillé, comment ne pas avoir de pertes ? Donc là, c'est vrai que ce n'est pas bien grave, en fait, le fait d'avoir des pertes. Je m'en fiche franchement. Tant que je détruis la base, parce qu'en fait, c'est vrai qu'en brazouka, ça... Si tu as des pertes en brazouka, ce n'est pas la même chose que si tu as des pertes en fusillé. C'est vraiment ça. Ok, on va les guérir un peu, même si ça ne sert pas à grand-chose. C'est des points canonnières qui ne servent pas à grand-chose. On va les ramener là. On va frisser ça, ça éviterait de perdre quelques fusillés. Hop. Et voilà que j'ai pris. Tout simplement, parce que les tournes snipers, ils ne peuvent plus taper. Et voilà, on va focus le QG, même s'ils ont déjà focus d'eux-mêmes. Et voilà, une base qui tombe sous le poids des fusillés. On en a perdu énormément, et regardez ce qu'il reste encore. C'est impressionnant. On en a perdu 21. Il nous aura resté encore une trentaine, peut-être. Ok, hop, on va les refaire. Donc, ils sont au niveau combien, nos petits fusillés ? Niveau 8, on peut les passer niveau 9. Est-ce qu'il n'y a pas une autre petite base ? Une map ? En poussière. À quoi ça ressemble, en poussière ? Est-ce qu'on ne se la ferait pas, en poussière ? On va voir. Est-ce qu'il nous reste plus... Plus... Si, encore, ça va. Il nous reste quelques fusillés, encore. Hop, on va balancer les deux tiers de barrage, comme ça. Il en falloir un autre pour le lance-roquette. C'était obligé. Ok, on a le freeze. On y va. Il faut juste qu'il me détruise les deux petits lance-flammes, là. Ok, c'est bon. Vraiment qu'il le détruise, ce lance-flamme. C'est deux lance-flammes, surtout. Ok, c'est bon. Là, après, il y a la mitrailleuse qui va faire mal. Il va falloir faire attention. Hop, un freeze. Et normalement, ça passe. On va aller se replier. On va aller là-bas. Enfin, non, on ne va pas se replier. Loin de là, en fait. La mitrailleuse, hein. Machine gun qui fait mal. Et voilà, on est en portée. On finit avec le peu de fusil qui nous reste. Mais c'est suffisant. Allez, focusz-moi ce que j'ai. Ça va être un peu de temps. Mais bon, voilà. Ok. Donc, je pense qu'on va se laisser sur ça. Donc, ça a fait quatre attaques. C'est vrai que je voulais faire que les deux attaques sans canonnière. Mais c'est vrai que... Sans canonnière, ça a été rapide, en fait. Donc, voilà. Hop. Quelques petits fusillés pour détruire cette base. Je pense que je vais revenir au Brasoka pour pouvoir faire Docteur Terreur de demain. Allez. 28 fusillés de perdus. Mais ça suffit. Allez, hop. Non, justement, on ne va pas les renforcer. Plus... Ah non, je ne voulais pas les renforcer, justement. Plus changer de troupe. Donc, j'ai les tanks. C'est vrai que je pourrais vous faire des attaques aux tanks. Mais... Ce que... Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est monter mon QG. Et monter mes barges. Et du coup, j'aurais... Ah mince. J'aurais du coup... Les barges de niveau 12. Et les barges de niveau 12, elles me permettraient donc d'avoir... D'avoir ces deux tanks par barge. Alors après, est-ce que la canonnière le permettra ? Nul ne le sait, nul ne le sait, et nul ne le saura. Alors... Enfin, si j'essaye... Est-ce qu'on débloque une barge ? Donc, on débloque une barge. On pourrait donc y avoir... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 tanks. Donc, 12 tanks niveau 2. Est-ce que je peux les E.P. niveau 2 ? Je les ferai à la fin parce que c'est vrai que je ne les utilise pas... Pas tant que ça. Il vaut mieux que j'uppe mes gros bras. Ça, c'est important. Après, en défense, il me reste ce petit canon. Qui est à la traîne. Et puis voilà. Ok. A plus les gars, c'était Spartan.